... Oh, je suis pas content ! Il y a Donald Trump qui a été élu président des Etats-Unis ! Ouais, Donald Trump ! Le candidat misogyne et raciste ! Alors qu'en face, on avait vraiment la candidate du progrès, Hillary Clinton ! En même temps, Hillary Clinton, elle n'avait aucune chance, hein ! Elle avait tout le monde contre elle, hein ! Tous les méchants nazis ! Il y avait Wikileaks, il y avait le FBI, Chuck Norris aussi, si, il a fait une vidéo ! Ah, si Chuck Norris était dans la partie, ça n'est même pas la peine d'aller voter, c'était foutu d'avance ! Il y a eu qui ? Il y a eu les complotistes aussi, ouais, les complotistes ! Même eux, ils étaient contre Hillary Clinton ! Mais ils ont dit que c'était un robot ! Il y a eu des puissances étrangères aussi qui s'en sont mêlées de cette élection ! Il y a eu, bah, la France, déjà ! Hein ? Ah bah si, la France ! Bah, quant à François Hollande qui raconte à tout le monde que Hillary Clinton, c'est sa cousine éloignée, tu crois qu'ils réagissent comment, les États-Unis ? C'est quoi ? Ça, c'est la même marque que François Hollande, le truc qu'ils ont en France ? Non, 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 non ! Donc vote for that ! Non, 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 votez pas ! Bah, bien sûr, ils n'ont pas voté ! À mon avis, ça a dû jouer ! Pour une fois que François Hollande a un peu d'influence, tu me diras... Bon, après, bien évidemment, l'influence de la France est limitée, mais c'est pas le cas de la Russie, qui, elle, contrôlait directement les élections américaines, selon les délires conspirationnistes d'Hillary Clinton. Ah oui, parce qu'elle, elle a vu la campagne face à la Russie, en fait, dans sa tête. Ça faisait six mois qu'elle était en campagne contre Vladimir Poutine, en fait. Les médias français n'en parlaient pas, mais Trump, il était emmerdé, il lui dit « Madame, je suis votre adversaire, respectez-moi, j'ai un prénom, arrêtez de m'appeler Vladimir ! » Charlotte, elle était « Nazdarovia ! » elle lui disait « Nazdarovia ! » Ils n'avaient programmé que ça comme mot dans le robot, donc elle était perdue. Bon, après, dans le genre théorie du complot, Trump, il était pas mal aussi, hein, ben, il nous a fait le même coup, hein, je gagnerai ces élections, mais si je ne les gagne pas, je ne reconnaîtrai pas la victoire d'Hillary Clinton, parce que ça veut dire que c'était truqué. Mais du coup, François Hollande aussi, il s'est fait niquer. Ben oui, il s'est fait niquer dans les élections des autres, donc... Ben, si c'est un complotiste qui a été élu à la tête de la première puissance mondiale, le complotiste va devenir plus ou moins la ligue éditoriale de la moitié de la planète pendant 4 ans, ou qu'ils font comment avec on te manipule, point fr, hein ? Les millions d'euros pour nous apprendre que les russes, c'est les méchants, ils en font quoi ? Ils vont le réembaucher, Kevin Razier, ou... ? Bon, après, moi, ce qui me dégoûte le plus dans cette victoire de Donald Trump, c'est le côté pognon, c'est encore l'argent qui gagne, quoi, alors qu'on avait Hillary Clinton, la candidate des petites gens, des pauvres, de celle qui était soutenue par les vrais révolutionnaires, les vrais anticapitalistes, hein ? Ah ben, Michael Moore, il l'a soutenue ! C'est marrant, ça, quand même, parce qu'il disait quoi 4 mois avant, juste, Michael Moore ? C'est rapide, hein, quand même, comme retour de vent de veste, hein ? Heureusement que c'est des anticapitalistes, tous ces gens-là, hein ? L'argent, ça les intéresse pas, c'est pas une histoire de pognon. Bon, après, je vous rassure, il y a aussi des gens qui ont soutenu Hillary Clinton et qui étaient des gens honnêtes, des enculés, mais depuis le départ, qui n'ont jamais changé d'avis. Ben oui, parce qu'Hillary Clinton, elle avait pas d'argent, donc il a fallu qu'elle se fasse aider, ben oui, pour pouvoir être la candidate qui défend les vrais gens, hein, donc elle s'est fait aider par les PAC, en deux mots, en deux mots, en deux mots, les PAC, hein, voilà, les lobbies, en fait, aux États-Unis. C'est eux qui investissent du pognon dans le robot, voilà. Et tous ces gens-là, ben, ils sont tristes aujourd'hui aussi, parce qu'Hillary Clinton, elle a pas gagné. Alors moi, je voulais les remercier, ces gens-là, leur dire, ben, ben, merci d'avoir essayé pour le progrès, tout ça, mais je savais pas qui c'était. Alors j'ai essayé de chercher sur Google, français. Ah, c'était étonnant, dis donc. Au bout de la 17ème page Google, j'avais toujours les mêmes noms. George Clooney, euh... Ouais, ouais, Enrico Macias, euh... Mélanie Griffith, euh... Euh... Will Smith, mais je m'en fous de ça. Je veux les soutiens économiques. 17 pages de Google, rien. Alors je suis allé sur les médias anglais. Et là, j'ai vu la liste de tous les gens à qui on a failli donner le contrôle de la planète pendant 5 ans. Ah, il y a que des gens bien. Il y avait JP Morgan, euh... Il y avait Citigroup, Goldman Sachs, tous les gens responsables de la crise économique, Morgan Stanley, le gouvernement américain, au moins directement, c'est encarté, on sait. La Bank of America, comme ça, on sait quelles sont les règles du jeu aussi. Euh... Il y avait qui d'autre ? Il y avait... Ah ben, il y avait, bien évidemment, il y avait de la bouffe aussi, hein. Il y avait du McDonald's, du Burger King, du Monsanto aussi, puis la culture, toujours, hein, la culture, la culture qui émancipe les esprits, Time Warner, 21st Century Fox, Microsoft aussi, Corporation, Facebook, hein, pour espionner les gens, c'est bien aussi. Et puis on avait ExxonMobil, bien sûr, les numéros 1 du pétrole et du gaz, hein, avec American Express, hein, bien sûr, pour pouvoir s'acheter plein de nouveaux joujoux, hein, des nouveaux joujoux signés, euh... Nordstrom Gunman, signés Boeing, hein, signés Lockheed Martin, les trois principaux fabricants d'armes aux Etats-Unis. C'est eux qui soutenaient Hillary Clinton. Du coup, je me dis, s'il y a peut-être un truc à retenir dans toute cette élection, c'est l'enculage médiatique qu'on s'est pris dans la gueule. Vous faites un peu le lien, pourquoi est-ce que ces informations, on ne les trouve pas dans les médias français ? Je veux dire, ok, on est tous au courant que, oui, Donald Trump est un gros con raciste et misogyne, et que son rapport aux femmes est plus proche d'un mix entre Dallas et le paléolithique que d'un mélange entre l'amour courtois et Shakespeare. Mais ça, tout le monde le savait depuis le départ, on n'était pas obligés de faire six mois que là-dessus, les médias. Alors du coup, on a quelques médias qui essaient de faire leurs critiques à moitié, comme BFM TV, qui nous pondent un article pour nous dire que les médias américains étaient dans leur quasi-totalité pro-Hillary Clinton, mais par contre, ils ne posent pas la question pour les journaux français. Hein, non, non, mais ça, c'est pas la peine comme question, ça n'intéresse pas les gens, ils ne veulent pas savoir. Non, franchement, vous êtes fort BFM TV, vous faites tellement bien votre boulot de désinformation que même François Hollande, il y croit, vos conneries. Mais ouais, vos pronostics bidons, il y a cru. Oui, parce que François Hollande est non seulement le seul président en exercice dans le monde à se faire niquer pendant les élections des autres, mais également à s'humilier. La France est une fois de plus humiliée, grâce à notre président, qui n'avait pas prévu de discours en cas de victoire de Donald Trump. C'est pas une blague. Donc du coup, il a dû improviser une merde, et ça s'est vu, mais de tout le monde. Ah oui, j'en profite pour faire une petite digression. Cette interview de François Hollande a été uploadée sur le site du Sénat et sur sa chaîne YouTube avec une description, comme vous pourrez le voir. Encore une fois, extrêmement objective. Le républicain populiste Donald Trump, sans aucune expérience politique, a remporté l'élection présidentielle américaine, un séisme politique sans précédent qui plonge les États-Unis et le monde dans une incertitude vertigineuse. Et tellement vertigineuse que la bourse n'a pas bougé d'un point. Bref, reprenons. Le peuple américain vient de se prononcer. Il a élu Donald Trump président des États-Unis. Je le félicite comme il est naturel entre deux chefs d'État démocratiques. Stop ! Alors, ça commence très mal, François. Des chefs d'État démocratiques, ça ne veut rien dire, d'accord ? C'est des États démocratiques, des nations démocratiques, des régimes démocratiques, mais c'est des présidents démocrates. C'est pas grave, c'est de l'impro. On comprend. J'ai une pensée pour Hillary Clinton. Sa famille, ses proches et tous ceux qui ont péri dans cette tragédie. Non, c'est ton discours pour le Bataclan. Tu t'es planté de fiche, François. Avec laquelle j'ai eu à travailler durant la présidence Obama. Non, encore une fois, François, tu n'as jamais travaillé avec. Tu as foutu trois fois les pieds aux États-Unis. À chaque fois, ils se sont foutus de ta gueule. Tu as eu le droit à dix minutes dans un bureau. Tu es reparti avec une photo dédicacée. Arrête d'essayer d'en fumer les gens. Cette élection américaine ouvre une période d'incertitude. Je dois l'aborder avec lucidité et clarté. Non, mais tu ne prends pas la tête pour ça, François. Tu n'auras pas vraiment le temps de l'aborder. Tu sais, dans six mois, tu n'es plus là, de toute façon. Sur tous ces sujets, j'engagerai sans tarder une discussion avec la nouvelle administration américaine. Mais sans tarder, François, attention, parce qu'une discussion, ça va changer les choses. Donc nous, on croit en toi. Donc on va discuter, mais sans tarder. La France poursuivra également la coopération transatlantique, sans concession et en toute indépendance. Indépend quoi ? Le CETA, on en reparle ou non, ce n'est pas la peine ? Ce nouveau contexte, provoqué par l'élection américaine, exige plus que jamais que la France soit forte et qu'elle prenne ses responsabilités partout dans le monde, comme je l'ai fait depuis 2012. Ce contexte appelle également à une Europe unie et également capable de s'exprimer. Une Europe capable de s'exprimer, ouais, il faudra déjà que le mec qui soit à la tête de l'Europe, il arrive à parler correctement. Plus que jamais, cette élection nous conduit à prendre les responsabilités qui doivent être les nôtres. Et bah cassez-vous, du coup, prenez vos responsabilités, le reste de vos affaires et on se tire. Alors oui, Trump est raciste, oui, Trump est bisogile, oui, Trump est complètement con, mais en face, c'était une nana dont 50% du programme était financée par Wall Street et les lobbies de l'armement et qui voulait aller péter la gueule à l'Iran et à la Russie. Donc, moi je sais pas, j'ai envie de le voir à moitié plein, ce verre, pour une fois. Enfin, quoi qu'il arrive dans l'absolu, je serais pas content ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501